Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le challenge de l'Abyss, étage 18. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la suite de mes vidéos et il était temps de terminer cette série. Pour l'étage, on va affronter Emel Silk et il faudra ne pas activer l'état Fureur de Emel Silk et faire le boss avec 3 personnages d'origine, 3 étoiles. Je rappelle que pour le challenge de l'Abyss, on ne peut pas utiliser 2 héros de la même classe. Donc par exemple, on ne pourra pas utiliser 2 guerriers, ce n'est pas possible d'utiliser Lorina plus Camilla par exemple. Pour la composition, je suis parti sur une team assez free-to-play. On a Camilla en 3 étoiles, on a Raz en 3 étoiles et on a Doris en 3 étoiles et j'ai pris comme DPS l'Andy. Vous pouvez très bien utiliser comme DPS Lorina et dans ce cas-là, il faudra remplacer Camilla par autre chose. Si vous avez Emel Politis, Emel Politis sera parfaite parce que du coup, ce sera un tireur et vous allez pouvoir faire des duels attaques et booster la vitesse de votre team. Donc ça reste une très bonne alternative. Essayez de prendre des héros qui peuvent faire des duels attaques avec votre DPS. Ce risque pourra très bien fonctionner avec Lorina par exemple. Tout ce genre de personnages qui peuvent vous permettre de maximiser les dégâts de votre DPS. Au niveau des équipements, c'est des équipements plutôt classiques. L'Andy, c'est toujours la même que d'habitude, un petit peu tanky avec des dégâts. Au niveau de l'artefact, ce n'est pas forcément le mieux. Vous pouvez mettre un artefact au DPS, vous n'allez pas prendre beaucoup de dégâts. Le soin n'est pas très important. Si vous avez un 7 rage sur votre DPS, ce sera parfait. Au niveau de ma Camilla, c'est la même que toutes les vidéos que j'utilise notamment pour la chasse du Kaïd. Elle est niveau 50, vous pouvez très bien l'améliorer. Au niveau de son artefact, je vais jouer avec un artefact qui va booster l'attaque de ma team. Mais il y a un artefact qui est beaucoup mieux. C'est l'artefact de Benny Baru. Si vous l'avez, utilisez-le parce que vous allez tout le temps avoir un bonus attaque sur Camilla. Vous allez tout le temps faire des duels attaques avec votre S1 et vous n'avez pas besoin d'effectuer le S2. Sachant que si vous faites des compétences inoffensives, ça va déclencher des effets du boss. Donc ce n'est pas forcément toujours intéressant de faire le S2 de Camilla. Au niveau de Moraz, c'est toujours le même que chacune des vidéos. Il ne change pas le plus tanky possible avec de la vitesse et un petit peu de défi. Et enfin, le dernier personnage de ma composition, ça va être Doris. Doris, on essaie de la faire assez tanky, santé et vitesse. Et essaie d'avoir pas mal de résistance d'effet sur elle. Ça va être important pour ne pas prendre de malus. Moi, je n'ai pas du tout assez de résistance d'effet. À vrai dire, Doris, je n'utilise pas trop et je n'avais pas du tout envie de changer son équipement. Mais essaie d'avoir de l'ER. Mettez devant votre personnage avec le plus de R. Moi, j'ai mis Doris parce que le boss va focuser votre personnage qui est tout devant. Si vous avez de l'ER, c'est parfait. Vous n'allez pas prendre les malus. Évitez de mettre Raz devant parce que le boss va mettre un silence. Du coup, vous ne pourrez plus faire de S2 avec Raz. C'est assez handicapant. Au niveau des compétences du boss, elle va être accompagnée de deux de ses alliés qui ne sont pas très importants. Ce qui va être important, c'est qu'elle va avoir une furtivité. Du coup, vous allez devoir les focus. Et vous ne pourrez pas focus et m'élicatement de taper en zone. Elle commence le combat avec sa troisième compétence. Elle va focus votre allié qui a le plus d'attaques. Donc ici, ça va être Malandie ou votre Lorina. Et ça va être comme l'expédition glace. Elle va perdre énormément de statistiques. Et elle ne va plus gagner d'ardeur au combat. C'est pour ça qu'on utilise Doris. Parce qu'il faudra un personnage qui va augmenter l'ardeur au combat de votre DPS. Pour pouvoir le faire jouer. Et c'est important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir taper avec. Si vous n'avez pas Doris, vous pouvez très bien l'utiliser à notre Tissordame. Ça peut être Auxiliar Lotz. Ça peut être Lotzeterre. Ça peut être Emilia. Tous les héros qui vont rapidement augmenter l'ardeur au combat de votre DPS. Important aussi, à chaque fois qu'elle va faire cette compétence, elle va gagner une barrière. Et vous allez voir que la barrière est assez forte. Son S1 classique, rien à redire. Son S2 tous les trois tours. Ça va être la compétence clé à connaître sur Emelsic. Elle va focus une cible et infliger un silence et une empreinte. C'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre Raz tout devant. Parce que le silence est assez chiant. Attention, si elle a un bonus, elle va effectuer une dual attaque sur votre DPS. Donc il faut absolument qu'elle n'ait pas de bonus. Quand elle fait son S3, il faudra détruire la barrière assez vite. Ou lui retirer sa barrière. Au niveau de son passif, à chaque fois que vous allez la taper, elle va gagner 15% d'ardeur au combat. Donc on évite de trop la taper. Et si vous faites des compétences qui ne servent à rien sur elle, tapez plutôt ses alliés. Notamment avec Doris, tapez toujours les alliés de Emelsic plutôt que Silk. Sinon elle va jouer trop souvent. Les dégâts en fonction des points de vie sont diminués de 50%. Donc ça ne sert pas trop de mettre Joker de rêverie en artefact. Mais ça tape toujours un petit peu. Et on ne peut pas trop déliminer son ardeur au combat. Enfin, au niveau de son épreuve. Elle va gagner une furtivité à chaque fois que vous allez effectuer deux compétences non-offensives. Donc par exemple, le S3 d'Oris plus le S2 de Camilla, ça va déclencher la furtivité d'Emelsic. Ce qui fait qu'elle aura peut-être la furtivité plus son shield. Et il faudra faire attention, ça fera deux bonus différents. L'épreuve de Emelsic, quand elle va faire deux fois une dual attaque, ça va déclencher sa fureur. Sa dual attaque, je rappelle que c'est sur son S2. Donc tous les trois tours. Si elle a un bonus, elle fait une dual attaque. Donc il faut essayer qu'elle n'ait jamais ni la furtivité, ni le bouclier à son tour de jeu. Et si vous n'y arrivez pas, ça sera au moins tous les trois tours. Il faudra faire attention à son S2. C'est très important, vous ne pouvez pas mettre une erreur, mais deux erreurs. Vous allez devoir recommencer. C'est un petit peu RNG. Ça dépend de l'ordre des personnages dans la team. Des fois, on ne pourra pas trop retirer ses bonus. Des fois, il faudra forcément faire une dual attaque. C'est pour ça qu'on a deux chances. Il y a le S1 de Raz pour retirer des bonus. Mais je crois que ce n'est pas 100%. Donc c'est un petit peu dommage. Elle a déjà une furtivité. Elle a déjà son shield. Mais je crois qu'elle n'a pas son S2 disponible au tout début du combat. Donc là, on va pouvoir faire un S3 en 10 pour lui donner le tour de jeu. Et comme ça, elle va perdre son malus. Et elle va pouvoir commencer à jouer. Donc là, elle fait seulement un S1. Et maintenant, elle a un shield. On ne va pas faire tout de suite le S2 avec Camilla. Parce qu'on ne pourra pas faire de dual attaque. Il y aura directement la furtivité du boss. On a déjà fait une compétence d'offensive avec Doris. Donc la deuxième compétence d'offensive va remettre la furtivité. On fait un S1 avec Raz pour retirer le shield. Malheureusement, ce n'est pas passé. Donc il faudra faire attention. Parce qu'elle a déjà bientôt son S2. On a encore une tentative avec Raz pour pouvoir la retirer. Donc on va faire un S3. Ça va CR Push donner un bonus vitesse à toute notre team. Et on va pouvoir commencer à taper. En vrai ici, on peut commencer à taper le boss. Mais je vous déconseille pour plus tard de la taper. Parce que ça va la faire jouer trop souvent. Ici, on peut parce qu'on a le subburn avec Raz. On peut faire un subburn. Alors là, on pourrait en vérité faire le S2. Pourquoi on pourrait faire le S2 ? Parce que ça va donner un bonus attaque à Landy. Alors certes, il y a la furtivité. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'on voit que Landy a son S3. Donc ce n'est pas très grave ici de faire un S2. On peut se permettre de le faire. Mais des fois, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Il faut timer un petit peu. C'est pour ça que l'artefact de Benimaru est bien. Parce que vous allez tout le temps avoir un bonus attaque. Vous allez tout le temps faire des duels attaques. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Vous allez devoir faire comme moi. Il y a des tentatives où je n'ai pas fait mon S2 tout de suite. J'ai attendu parce que ce n'était pas très intéressant. Et il y a des tentatives où c'est très bien. Alors là, vous voyez que ma Doris a un silence. Et si vous avez de l'ER, c'est beaucoup mieux. Parce que ce silence est très handicapant. Il y a des tentatives où ça m'a totalement ruiné ma run. Par exemple ici, le problème, c'est que je vais jouer sans Doris. Parce que Doris, elle est silence. Donc elle ne peut pas S3 Landy. Et je vais jouer sans Landy. Parce que Landy, elle ne peut pas prendre le tour de jeu. Donc là, c'est vraiment handicapant de ne pas avoir de R sur Doris. Parce qu'on ne peut pas avancer. Et plus le combat est long, plus on a des chances pour que le boss fasse des duels attaques. Heureusement, Raz a retiré le shield du boss. Mais c'est quand même assez handicapant pour la suite. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas faire jouer Landy. Donc je suis un peu en attente. Et le problème, c'est que quand on a en attente contre ce boss, il se peut qu'il puisse faire une duels attaques lorsqu'il a un bonus. Donc il faut que le combat ne s'éternise pas trop. Si vous avez un 7 Rage sur Landy, d'ailleurs, ça sera beaucoup mieux pour maximiser vos dégâts. Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas très grave. On évite de taper Emel Silk quand c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on la tape, je rappelle qu'elle va prendre un tour de jeu très rapidement. Donc on ne la tape pas. Elle a fait son S2. Donc là, c'est parfait. Il n'y avait pas de bonus. On est bien. Et là, il y a un petit problème. C'est que dans deux tours, Emel Silk, elle va avoir son S3. Le problème, c'est que moi, je n'aurai pas mon S3 dans deux tours. Ça va être trois tours. Donc il faut faire attention à ça. Des fois, il vaut mieux attendre qu'Emel Silk fasse deux fois son S3 pour pouvoir S3 avec Doris. Personnellement, je vais le faire parce que le boss a deux tours de relance encore. Alors que moi, j'en ai trois. Sachant que je l'en dis qu'il va sûrement prendre le tour de jeu au bout d'un moment. Il va pouvoir s'applocher toute ma team. Donc on prie pour que Doris joue beaucoup plus vite. Même si je fais des duels attaques avec le Break Death, ça tape quand même assez fort. Ça fait des dégâts. Et on va pouvoir sans doute se CR Push avec un S3 de Landy avant le prochain tour de jeu du boss. Donc normalement, on devrait être OK. On a déjà le S3. J'ai deux tours de jeu. Donc il va falloir temporiser un tour. Elle a mis le silence sur Camilla. C'est très bien. Et on voit qu'il y a encore un tour avant son S2. Donc là, on n'est pas trop mal. On ne va pas taper Emel Silk. Il faut faire attention. On va juste taper un de ses alliés pour éviter le CR Push. Ici, on va faire une dual avec Landy. Ça ne fait pas assez de dégâts. Malheureusement, ce n'est pas très grave. Et là, le boss refait déjà un S3. Donc là, on va devoir tampon un tour pour que Doris puisse faire son S3 sur Landy. Malheureusement, c'est un petit peu chiant. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de l'air sur Doris. Et là, il faut faire attention parce que là, le boss a un shield. Et il a son S2 disponible. Donc si je n'arrive pas à retirer le shield, ça fera déjà une première dual attaque. Et je vous rappelle qu'on a le droit qu'à deux tentatives. Donc là, c'est hyper chiant parce que vous voyez, je n'ai pas de air. Le air, c'est vraiment trop important. Je me suis repris un silence. Donc ce n'est pas grave. On va devoir tampon un tour ici. Landy ne va pas jouer. Et le combat va s'éterniser. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Hop. On tape les ailets de MLSI pour éviter de trop la serpage pour qu'elle ne joue trop. On n'a plus de silence. Donc là, la petite stratégie qu'on pourrait faire, c'est que le boss a son S3 dans un tour. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait attendre le prochain tour du boss pour pouvoir faire un S3 avec Doris. Ce qu'on peut faire ici, par contre, ça serait peut-être soigner ma team avec un S2. Même si elle est à furtivité, ce n'est pas grave parce que Raz va pouvoir taper en zone et enlever la furtivité. En plus, le boss allait jouer. Donc en vérité, ici, ce n'est pas trop grave. Hop. On attend le tour du jeu du boss. On peut même faire un S3 pour ce heal. Pour donner un bonus défense. Alors là, ce n'est pas très grave parce que la furtivité, elle ne l'est pas enlevée. En fait, on veut juste CR plush et MLSIk avant Doris. Comme ça, le boss fait un S3. En fait, c'est un peu la stratégie du combat. Il faut jouer un petit peu avec l'ardeur au combat. On fait jouer MLSIk jusqu'avant Doris. Comme ça, Doris, on reprend un ordre de jeu plutôt correct. Là, il faut retirer le bonus du boss en fin S1. C'est passé. Tant mieux, il y a des tentatives où ce n'était pas passé. J'ai dû recommencer malheureusement. C'est un peu RNG ce côté-là. Mais ce n'est pas très grave. On va enfin pouvoir reprendre un ordre de jeu tranquille. On CR plush lundi au bon moment. Et là, on a quand même stacké pas mal d'âmes le temps que le combat avance. Et on peut faire des sous-burns avec Raze. Il n'y a pas eu de breakdash. Ce n'est pas grave. On est bien au niveau des points de vie. On est protégé sur tout le monde. On peut commencer à faire un S3 pour redonner un bonus vitesse à tout le monde. Pour cycler, se CR plush, faire des dégâts. Et là, on est reparti correctement. Donc là, c'était un peu la partie délicate du combat. Parce qu'on a fait comme on a pu. On n'avait pas assez de R sur Doris. Donc R est quand même assez importante. On s'effet stone. On ne supplie plus. Ce n'est pas très grave. On refait des duals. Il n'y a pas de breakdash. C'est un peu dommage. On peut retaper cyc. On a dépassé les 50% du boss. On n'a toujours pas fait de dual. Donc ça, c'est plutôt bien. Je ne me souviens plus où j'en suis dans les compétences non-offensives. Je crois que je peux faire mon S2. Et je pense que je peux le faire. Parce que Raz va normalement prendre le tour de jeu. Et il pourra faire un S3. Donc on va essayer de faire une dual attaque. Malheureusement, il y a la furtivité. Ce n'est pas grave. De toute façon, l'objectif, c'est de pouvoir retirer la furtivité. Donc là, je l'ai avec l'handi. En plus, on gagne un bonus attaque sur l'handi. Donc c'est très bien. De toute façon, si je ne pouvais pas taper le boss, il y avait Raz pour faire un S3 et retirer la furtivité. Donc ce n'était pas très grave ici. L'objectif, c'est quand même d'essayer de faire des dual attaque avec Tiamula. Là, on est bien. On fait une dual attaque. Hop. Donc là, la stratégie du combat, c'est vraiment de regarder l'ardeur au combat. Quand est-ce que le boss a ses sortes ? Quand est-ce que je peux faire mes compétences ? Pour essayer de gérer au mieux les polices du boss. C'est vraiment toute la stratégie ici. Essayer de faire jouer l'handi le plus régulièrement possible. Et faire attention au tour de jeu du boss. C'est un peu tout ce qu'il y a à savoir ici. C'est juste cette mécanique qui rentre en jeu. Donc si vous la maîtrisez, ce sera très simple. Si vous avez un petit peu du mal avec l'ardeur au combat, ça peut être un petit peu plus difficile. Néanmoins, si vous regardez un petit peu comment j'effectue le combat, c'est toujours la même chose. On a le S3 disponible. Hop, on va faire jouer l'handi. Et là, il faut faire attention. Le boss a un shield. Si je refais une compétence non offensive, il va avoir une furtivité. Donc il faut faire attention ici, sachant qu'elle a son S2. Il faut que Raz retire cette furtivité. Donc avec Camilla, on ne va pas... En vrai, avec Camilla, on pourrait taper le boss. Parce que si on met un breakdif et que l'on dit tap, on va pouvoir retirer le shield normalement. Donc là, on est plutôt bien. Et on peut faire un S3. Donc là, j'ai eu de la chance parce que j'ai mis un breakdif. C'était assez risqué. On aurait pu attendre le tour de Raz pour faire un S1 et retirer le shield. Mais il y a quand même des chances pour qu'on n'y arrive pas. Donc il faut quand même faire aussi attention à ça. Il n'y a pas de bonus. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'avais pas encore subi de duel attaque. Donc j'avais une chance encore pour pouvoir ne pas activer la fureur. Ça s'est bien passé. Il y a des tentatives où ça se passera mal. Si ça se passe mal, vous pouvez re-essayer. Ce n'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est que le breakdif de Camilla, c'est deux tours. Et vu qu'elle n'a pas fait son S1, elle n'a pas renvoyé les malus. Donc on va profiter du breakdif pendant deux tours. Voilà, c'est fait. Avec Raz, on va attendre. Parce qu'on voit qu'il manque une âme pour faire un subburn. Même si le boss a encore plus beaucoup de points de vie. Il a encore des points de vie. Donc il faut faire attention. On n'est pas pressé ici. On va juste taper. On restaque les âmes. Ce n'est pas grave. Si on n'a pas fait la duel attaque. Donc l'objectif, c'est juste de gérer le combat. Sans se faire avoir par la RNG. Parce que c'est assez handicapant. Ici, on ne peut pas taper le boss. On ne peut pas faire de duel attaque. Donc on tape juste un de ses alliés. Raz a son subburn. Cette fois-ci, on va pouvoir subburn. Et l'on dit, il va pouvoir taper. Hop. Doris est stun. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. On tape le boss. Et normalement, elle a son S3. Donc il va pouvoir taper l'on dit. Et il faudra attendre le tour de Doris. Doris, elle est assez loin dans la TB. Mais ce n'est pas grave. Normalement, je ne tape personne. Donc on ne devrait pas trop avoir un problème d'ardeur au combat. Il y a un shield sur ML Silk. Et on voit qu'elle a son S2 de disponible. Donc ça, c'est assez handicapant. Il va falloir le retirer. Je ne l'ai pas retiré, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et là, on ne fait pas de S2 avec Camilla. Et malheureusement, elle va devoir subir une duel attaque. Je n'ai pas d'autre choix. Donc vous voyez que c'est vraiment aléatoire. Même si on fait de notre mieux, des fois, elle fait des duel attaques, malheureusement. Et c'est comme ça. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention au fait que le combat soit trop long ou non. Essayez de le terminer rapidement, d'avoir beaucoup de dégâts. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation qui est assez chiante, comme ici. On peut faire un S3 avec RAS. Comme ça, on booste tout le monde. On tape un petit peu sur le shield. Même si autour des MLC, qu'elle va perdre ses bonus, ce n'est pas très grave. Elle a déjà fait cette duel attaque juste avant. Donc normalement, elle perd tout. Et là, on devrait la terminer tranquillement. On peut faire un S3 avec une 10. Ça va se faire, push tout le monde. Bonus vitesse. Donc vraiment, c'est un peu une cause contre la montre. Parce que la RNG sur Epic Seven, malheureusement, c'est comme ça. On peut faire le S2, ceci dit, avec Camilla normalement. Vu qu'on l'avait déjà fait avec Doris et que ça avait activé la furtivité. Là, on peut le faire. C'est une compétence sur deux. Donc hop, on peut directement faire une duel attaque. On tape le boss. Donc ouais. Essayez de faire un combat le moins lent possible. Parce qu'avec la RNG sur Epic Seven, il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir gérer la duel attaque. Ici, c'est passé. On n'a subi qu'une duel attaque. On a droit à deux tentatives. Et le combat est géré. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501